Et salut à tous les Phénomènes, ici c'est PhénomèneFly et bienvenue pour un nouveau vendredi soir sur le jeu The Quarry ! Oh yeah ! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre jeu d'horreur The Quarry ! Ah en tout cas j'ai hâte de commencer les amis ! Et vous savez quoi ? On va pas perdre de temps, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va se passer ! Alors si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, bah déjà allez le voir, c'est super important ! Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et je commence tout doucement à comprendre plus ou moins ce qui se passe ! Maintenant à voir, peut-être que certaines choses je me trompe encore, mais je commence tout doucement à voir un petit peu plus clair dans cette histoire de famille ! Parce que dans l'épisode précédent, bah déjà on a pu comprendre qu'en fait, le colosse c'est un Hackett aussi ! Donc peut-être que c'est le neveu de Chris, ou alors c'est peut-être même un frère ! Parce que ça se trouve en fait, le vieil homme, qu'on voit depuis le début, c'était le père de Chris Hackett, et du fameux T-Hackett, qu'on appelle T-Hackett depuis le début, et qu'on ne sait toujours pas de qui il pourrait s'agir ! Mais j'ai mon hypothèse, à voir maintenant si c'est dans cet épisode, ça va se confirmer, mais je commence tout doucement à imbriquer les pièces du puzzle, les unes après les autres ! Maintenant bon, si vous avez vu l'épisode précédent, bon ça ce n'est que la partie on va dire un peu mystère, même par contre, l'autre partie, bah, que je me pose beaucoup de questions, c'est savoir, est-ce qu'on va savoir sauver Nick ? Finalement, parce que Nick, bah, vous le savez, maintenant, il n'est plus vraiment lui-même, c'est devenu un loup-garou, et je ne sais pas comment on va faire pour le sortir de là, mais il va falloir trouver une solution, si pas, il restera loup-garou toute sa vie, enfin bref, je ne sais pas, je ne sais clairement pas comment on peut soigner ça ! Maintenant, il y aura sûrement une solution quelque part, je suppose, sinon, bon, ça veut dire que j'aurais fait un mauvais choix et qu'on l'aura perdu, on verra bien, dans tous les cas, les amis, trêve de blabla, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer dans ce chapitre 7 ! Donc, si vous aimez la série, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, je compte sur vous, et si vous êtes nouveau ou que vous n'êtes pas encore abonné, bah, déjà, bienvenue à vous ! N'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour ne pas louper un maximum de mes vidéos, que ce soit sur The Quarry, par exemple, ou mes autres contenus, que ce soit Gaming, Urbets, Redor, Cométrage, Autre des Connades, et je souhaite tout ça, gros big up à vous, ça me soutient énormément, merci du fond du cœur, et sachez que, dans pas très longtemps, je vais faire une story sur Instagram et Facebook, parce que j'ai une grosse annonce à vous faire, mais pour cela, je vous donnerai rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux, d'ailleurs, il est peut-être possible que je fasse une vidéo YouTube aussi, mais je ne sais pas encore, je verrai bien, mais en tout cas, en priorité, ce sera sur mon Instagram et mon Facebook, en tout cas, si vous voulez retrouver tout ça, et puis retrouver aussi, un petit peu, quelques contenus exclusifs, bah, n'hésitez pas, c'est en description aussi, ça me ferait vachement plaisir ! Allez, trêve de blabla, c'est parti pour ce chapitre 7, et on va voir un petit peu, bah, ce qu'il nous réserve, parce qu'en plus de ça, j'ai failli oublier de le dire, Laura n'est pas morte, elle est revenue, donc peut-être que Max est aussi vivant ! Allez, c'est parti les amis, allons découvrir tout ça dans ce chapitre 7 de The Quarry. Alors, euh, pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Et là, je suppose qu'on va avoir un flashback et qu'elle va tout nous expliquer. Alors, en tout cas, ça va être l'épisode révélation, je l'ai un petit peu sous-entendu. À mon avis, on va en apprendre un petit peu plus sur ce qui lui est arrivé entre-temps, et puis, bah, voir est-ce que Max est toujours en vie aussi. Mais à mon avis, il l'est, et c'est devenu un loup-garou. Ah, c'est, on va savoir quoi. Donc là, on est revenu, effectivement, dans le passé, le 25 juin, à 3h du matin, si j'ai bien lu, parce que j'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est après que Max a été attaqué par un loup-garou quand ils sont venus un jour plus tôt. Donc, c'était un petit peu après le prologue. Comme ça, vous savez où, à ce moment-là. Et elle a l'air d'être dans une prison. Avec le flic, alors, je présume. On va voir. Ah, vous voyez, le flic traîne. Max ? Ouais. Alors, on va pas à terre en haut, non, ça a rien. Allez, croyez-vous. C'est ce temps pour passer un mauvais moment. C'est ce temps pour passer un mauvais moment. Ah bah voilà. On a la réponse. Max est devenu un loup-garou parce qu'il a été mordu par un loup-garou qui était dans la cave. Voilà. On a la réponse. Donc là, maintenant, revient de nouveau dans l'histoire. Un petit peu après qu'elle a repris en essence. Donc, toujours dans le passé. Sympa. Il y a de l'autorité, lui. Et vous, vous répondrez. En tout cas, il a l'air moins sympathique que d'habitude. Non. C'est plus le même. On va se montrer obéissante. Parce que pour moi, il n'est pas mauvais. À mon avis, il est surtout très, très mécontent qu'on ait désobéi. On va se montrer obéissante encore une fois. De toute façon, c'est lui qui mène la danse. Ok. Vous voulez quoi ? Ah. Eh ben. Pourquoi vous alliez à Quetzquarey ? Max et moi, on est moniteur. Non, arrêtez. Les moniteurs n'arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit. On est arrivé en avance. On s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp. Et fauché. C'est pour ça qu'il n'est pas content. C'est parce qu'on ne l'a pas écouté. Ce n'est que ça. Et c'est parce qu'il sait quelque chose par rapport au loup-garou. On suis sûr. Bah, ok, shérif ? Ok, shérif. Aquête. Aquête ? Aquête, comme... Chris, Aquête ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans ce... Salut, frère, je parie. ...de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Il faudrait que ce sont très suppléants. De toute façon, c'est lui qui mène la barque. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que... Est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de devenir dingue ! Quoi ? Il va la reconduire en cellule. Mais il n'a pas l'air mauvais, c'est juste qu'il n'est pas content qu'on ne l'ait pas obéi. Non, on ne va pas l'attaquer, non. Non, pour moi, à mon avis, il essaye de nous protéger, sinon ça fait longtemps qu'il nous aurait tués, clairement. Mais il essaie de nous protéger de quelque chose. Et je pense savoir. C'est par rapport aux loups-garous. Je suis sûr et certain que c'est ça. Et Max, qui est là, est devenu un loup-garou. C'est sympa. C'est comme ça qu'on va être libérés, Max. Bravo. Est-ce que ça va ? On va lui demander. Nous, on sait, mais ils ne le savent pas. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, tu es là et je n'ai plus mes fringues. Et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Bah, j'espère que tu le saurais. On va mettre déçus. J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a été drogués ? Peut-être qu'on a été drogués ? Par un flic ? Ils ont le droit de faire ça ? Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Norskiel, apparemment. Norskiel ? Ouais. Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? À Ketsquare, à Norskiel. C'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge, et... Ah bah, la preuve qu'il est sympa, regardez, il vient apporter des vêtements. C'est juste qu'il essaie de nous protéger, mais... Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Voilà, le flicement ferme, quoi. Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dire. Eh ! J'ai dit que vous pouviez vous parler. Ok, on va se montrer obéissante. Faut pas le froisser. Max ! Peut-être qu'il se calmera après, hein, sans qu'on est obéissante. Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Ah ! Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez ! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Eh ! Eh ! Bon, on va lui montrer quand même que, hein, on va se montrer inquiète quand même. Fermez-la, tous les deux ! Je t'emmerde ! J'ai dit la ferme ! Eh ! Eh ! Vous avez pas le droit de faire ça ! Vous lui faites du mal ! Ok. J'aurais peut-être pas dit ça à la fin, par contre. Je sais pas si c'était le meilleur choix, mais... Réfléchis, Laura. Allez ! Au moins, on garde une bonne relation aussi avec Max. Il va y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Ah, est-ce qu'on va l'incarner ? Ouais, on va la contrôler. Allez, c'est parti, on a les choses à fouiller. Alors, je propose qu'on commence par tout à gauche. D'abord, parce que le lit, c'est sûrement pour revenir. Ou alors, tout à droite. Alors, je propose qu'on commence tout à gauche. Une pierre. C'est intéressant. Il y a quelque chose à regarder ici. En tout cas, ça va servir, cette pierre. Ok. Je propose qu'on aille regarder peut-être à droite. C'est les écritures d'Abour. Ah ! Une carte de tarot. Dans mon malheur, parce que je n'arrive pas à me mettre sur l'écriture, j'arrive à trouver une carte de tarot. Ok. Bah, je prends. Allez. Ah, enfin. J'arrive pas à qu'ils en touchent. Une satire. C'est sûrement un indice. Alors, le lit, maintenant. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Si j'arrive à avoir la croix pour aller au lit. J'arrive pas à avoir la croix, je galère. Je veux aller au lit. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, là, maintenant. On a tout fouillé. Ah, oui, là, appuie. Non. Ah ! Je n'arrive pas à appuyer, c'est catastrophe. Je l'ai eu affiché, mais j'ai raté. Allez. Je suis en train de galérer, c'est un truc de fou pour une bêtise. Allez. On se met là un petit peu, on revient. Allez. Allez. Non, toujours pas. Ok, la croix revient là. Voilà. Quelle galère. On peut plus s'arrêter si on me touche. C'est une catastrophe. Ah, une couillère. Ah, bon, on en a besoin pour la pierre. Mais c'est parfait. Ah, oui, c'est l'énergie. C'est parfait. Ah, oui. Il n'y a rien dedans. Mais ça va servir, c'est sûr et certain. On va retenir l'endroit de cette brique. Ça va être intéressant. C'est bien, Laura. Tu remets tout là, comme ça. Ni vu, ni connu. Très bien. Ah, bah, c'est Max qui revient. Faites gaffe. Je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. Je sais pas si j'aurais dit ça. Hé, hé, on... On répondra à vos questions. On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok ? Il va falloir nous aider, là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez ! Il n'est pas vraiment très coopératif, ni très sympa, sur le bord. Il veut nous protéger, je veux bien, mais... Par contre, Laura, j'aurais pas dit le dernier mot. Si tu veux l'amadouer, je peux pas y arriver. Est-ce que ça va ? On va lui demander, hein. Est-ce que ça va ? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non. Ouais. On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max. Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... Et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Ah. Chaud. C'est bien la preuve qu'il lançait des choses, hein. S'il vient de demander comment il se sentait ce matin. Et pourquoi il les met dans les cellules séparées, c'est parce qu'il sait. Oh, et est-ce que... T'as acheté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine, c'est LE Chris Hackett ? Ouais. C'est qui, Chris Hackett ? Eh ben, le directeur du camp, monsieur Hackett, de Hackett Squary. Tu te souviens ? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'était un piège ? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo ? C'est... Réfléchis. Non, il n'a pas le profil d'un kidnappeur. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il n'a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il n'y avait aucune raison. Quoi ? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? Tu l'as dit. On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Non, ce n'est pas avis. Ça va pas durer, Max. Et il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi ? Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort ! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac ? Je rêve de devenir Véto depuis l'âge de 5 ans. Et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Et là, on va revenir sur ce qu'elle a découvert avec la lettre. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de Véto et toi... Tu vas... Et voilà. Quoi ? On va y arriver. Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais... Tes notes étaient bonnes et t'as dit certes que t'étais super bien. Ouais, mais pas assez, apparemment. Merde ! On avait nos plans, Max. Ça fait chier ! Je sais bien. Tu veux que je te dise quoi ? On va se montrer empathique. Parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation et je sais que c'est pas évident. Max, c'est... C'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Au moins, il a toujours dû mourir, lui. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Comme je te comprends, Max. Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Il n'y a personne ici, donc... Ouais, ça, c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hacette. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hacette au camp, mais sur place, il n'y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Ah, cette partie est floue pour moi. Je me souviens... des marches et... une odeur de chien mouillé et... un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand... comme une personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Il a comme Nikito que c'est confirmé, c'est un loup garou. Ah, tu te souviens ? Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là, ouais, tu sais Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah, tu sais, la pleine lune. Ouais. Et si... Euh... Ok, non, stop. Si, je crois que j'ai compris aussi. On va voir plus tard, mais j'ai peut-être compris. On parlait, sérieux. Un loup garou, sérieusement ? N'importe quoi. Ah, c'est normal. Un loup garou, sérieusement ? N'importe quoi. Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Ouh, il a dit le... Vous avez rien trouvé de mieux. Zombies, aliens, un vampire intemporel. Ryan, tu veux des réponses ? Je vais montrer calme, parce qu'on est dans le même camp, mais... Tu veux des réponses ? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. Merci. C'est bon. Coup de reine. Je crois que t'as rien à dire. Elle a tout vécu de l'intérieur. Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit, ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de te garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste... C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnelle quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si, morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ouais, donc on a bien fait de lui amputer la main. Sinon, c'était un deuxième loup-garou qu'on avait. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Ouais, rien. Écoute-la bien. Parce que... Franchement, tout a l'air de vraiment concorder. Tout me semble logique. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches. Mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max. On ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Il bouge sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit... Petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, chut. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe ? Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents ? Hein ? Ok, ok, stop ! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de la madouer. Pour qu'il nous laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Hum hum. Ok, bon... Si on arrive à sympathiser, ça peut être bien. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il ne nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. De toi, oui. De Laura, je ne sais pas. Il faut qu'on essaie. On va être optimiste. Et s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Alors, qu'est-ce qu'il attend, tu crois ? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir. Ok ? Hum hum. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Pour moi, le point faible, c'est la famille. Je sais que si c'est le frère de Hackett, si ma théorie est bonne, je crois que j'ai compris. Par rapport à Chris Hackett, pourquoi est-ce qu'on le voit pas ? Et pourquoi il était si inquiet ? Toi, tu m'appelles officier Hackett. Hackett ? Attendez, comme dans Hackett's Quarry ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça, d'accord ? Oh, allez, Mr. T, soyez sympa. Y'a pas de raison qu'on s'entende pas, hein ? J'en vois au moins 7. 7, ça tient. Un peu d'humour. 7, vraiment ? On va être sceptique. Je suis sûr que ça pourrait le faire. Parce qu'on n'a pas été cool, ça peut le faire aussi, mais bon. Ça fera trop l'éche-cul. Refus d'obtempérer, intrusion, conduite dangereuse, délit de rébellion, entrée avec effraction, mise en danger de la faune locale. Sans compter toutes vos insultes. Ouais, mais à part tous ces trucs. D'accord. Écoutez, y'a pas de raison que ça puisse pas s'arranger. Pourquoi faut toujours que tout soit si compliqué ? Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça ? Ça arrivera pas. Connard ! Max ! Ah, c'est sûr qu'en l'insultant, Max, tu t'as bien rangé le truc. Bravo. On sait que Max est un loup-garou ! C'est bientôt la pleine lune, non ? Ah ! Non, jeune fille, vous ne savez rien. On a visé juste. C'est en train de confirmer, je suis en train de comprendre les amis. Si, je vais rien dire, je vais essayer de tourner ma langue, mais... Enlève ces putains de frags ! T'emmerdes ! Recule ! Max, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Bah, je pense que je sais pourquoi il le touche. Il est en train de se transformer en loup-garou. Et il va le montrer. Me touchez pas ! Assieds-toi. Arrête de bouger ! T'as dit que tu voulais être véto ? Alors voilà ton stage. Connard ! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! Merde ! Approche pas trop ! Dis ! Réponds ! Donne ta position ! A toi ! Merde ! Je dois terminer un truc ici. On va rien dire. Cette voix, c'est la voix du vieux. Oh ! Le vieux, c'est peut-être leur père ! Et que Bobby, ce soit un de leurs frères aussi ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici ? Ça ira. Mais t'approche pas trop. Restons méfiants. Donc ça veut dire que là, on va voir la transformation de Max. Après celle de Nick, voici celle de Max. Mais si mes théories sont bonnes, et là, je viens de penser à quelque chose, une possibilité. Je sais pourquoi il est sensible quand on dit, on sait que un tel est un loup-garou. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je pense que j'ai compris. Si son point faible, c'est la famille. Je crois que j'ai compris. Oh là là, Max, il va vraiment pas bien. On va dire qu'on est là, on va se mettre en pâte. Je suis là. Ouais. Je sais. Tu vas bien ? Je... Je sais pas. Je me sens pas très bien. Euh... Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Euh... Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Y'a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Max ? D'accord, ça a grenier, ça y est, c'est parti. Assez que moi ce qu'il se passe ! Pas besoin d'expliquer, tu le vois. Et tu l'entends surtout. Max ! Max ! Max ! Max ! Max ! Et voilà, c'est un loup-garou. Bingo ! Ah ! Ah ! Put... Ah ! Son œil ! Ah bah c'est malin, ça ! Ah bah je comprends mais pourquoi elle a... Un genre de bandeau. Ah je comprends mais pourquoi elle est arrivée sur le camp avec un bandeau genre cache-œil. C'est pas pour le style. Ah ! C'est parce qu'elle a perdu son œil ! Ah ! Il lui a crevé ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai mal ! Merde ! Ah bah ouais ! Ah purée ! Ah ouais, t'as perdu un œil ! Ah ! Ah ! Tu seras la borgne ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon bah on avait bien dû faire la camion du bord. Ah ! 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 Maintenant... Ouais ça c'est ce que j'allais dire. Au revoir l'avion en trois dimensions maintenant. Et puis bah... Maintenant tu sais que Max est un monstre. Attends on est libres là en fait ? On devrait profiter non ? Ah ! J'aime bien Laura quand tu dis ça. On va aller fouiller. Bon. Eh bien... Allons fouiller hein. Let's go ! Ah ! J'aime bien quand tu penses à ça. Ouais on va pas tarder. Bon. Normalement il ne peut rien nous faire hein. Mais bon euh... Qu'est-ce qu'il grogne ? On l'entend ici le Max. Alors là ici c'est de là où on vient. Mais on va aller revoir au cas où il y aurait des trucs. Ou des collectibles. Peut-être. Je sais pas. À la vie il n'y a rien mais bon. Fouillons partout. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors en tout cas je suis en train de comprendre petit à petit tout ce qui se passe. Et franchement si on arrive à amadouer le flic. À un moment donné il va baisser sa garde et on va pouvoir foutre le camp. Je suis sûr que c'est le meilleur des plans. C'est pour ça que je me montre aussi sympa et obéissante avec lui. Oh tarot. Le chariot. Ok. Une nouvelle carte. C'est parfait. On va pouvoir avoir deux prédictions. Ah ouais. Encore deux. Oh bah c'est bien ça. Dans l'épisode précédent on a eu deux prédictions. Bah ici deux. Aussi. Max. Moins de bruit s'il te plaît. Oh qui fait du bruit. Oh la purée. Eh je veux avoir le temps de tout fouiller. Va falloir que je me repose. Non 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 non. Tu n'iras pas te reposer tant qu'on a pas tout fouillé. Ça c'est non. On va tout fouiller de A à Z. Allez Laura. Tu tiens le coup. On fouille tout. Alors déjà là je vois qu'il y a un truc à droite. On va voir ce que c'est. C'est mignon. 56. Ça veut dire qu'il est né en 1965. Waouh incroyable. Monsieur Hackett le flic. Enfin. Taquette. Parce que c'est le frère. Je suis certain. Il a 56 ans. Ok. C'est important de savoir. Bon. Je sais pas ce que ça va rajouter de plus. Mais bon. Au moins on a vu ça. Bon. Et ici je pense qu'on peut pas aller. Bon bah je crois que déjà cette pièce là on est good alors. On va aller à côté. Parce que je vois qu'il y a encore une pièce. C'est pas deux. Je crois que c'est deux que j'ai pu voir. Donc il y en a une. Il y en a qu'une pour le moment. Mais je suis sûr qu'il y en a encore une autre. Parce que j'ai cru en avoir une autre. Donc ça ferait trois pièces. Il en resterait deux. Alors ici. Ok. Il y a un petit truc là. Un insigne brûlé. J'ai l'impression. Peut-être qu'il appartenait à celui qui était avant. Au commissariat. Peut-être. Là c'est le bordel dans ce commissariat. Pour moi. Ce commissariat est délabré. Et je suis sûr que. Il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas encore. C'est sûr et certain. Bon bah on va continuer à fouiller. De toute façon je voulais dire. On va tout retourner. Chaque preuve. Chaque indice va être important. Parce que quand on va devoir raconter ça. Aux flics. Aux vrais. Parce que ça se trouve. Ta quête là ici. C'est pas un vrai flic. Je suis à quête. Je dois m'allonger. Non non. Tu t'allongeras plus tard. On continue à fouiller. Et comme de fait. Regardez. Il y avait encore une pièce. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a par ici. Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est. Une seringue. Ça doit être avec ça. Ah la fameuse. Oui. Ça c'est bien ça. Si on peut le piquer pour s'évader. Ça c'est bien ça. Ouais. Sous la. Voilà quoi elle sert la pierre. C'est pour cacher la seringue. Et bah voilà. Ah bah parfait. On a le plan d'évasion. Parfait. Faut essayer de l'amadouer maintenant. Bon allez. On va analyser un petit peu déjà tout ce qu'on a trouvé. Et puis on va voir. Par contre il y a eu comme un genre de petit bug. Je sais pas pourquoi. Alors. Le tarot. Le tarot. Le tarot. Alors le chariot. Le chariot. Aux commandes d'un chariot nous nous sentons en sécurité. Prendre le contrôle se fie à notre détermination pour faire nos choix. C'est courageux et dans certains cas stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent le refuge dans un chariot. Mais parfois ce n'est pas aussi sûr que l'on le croit. Ok. Bon bah. Intéressant. En gros la situation confort si je comprends bien. Alors le monde. Ah le monde. Bien souvent le chemin des voyageurs est direct. Mais parfois ce n'est pas si simple. Parfois il en croise d'autres. La compassion doit primer sur la colère. Vous aurez besoin d'amis là où vous allez. Ce n'est que lorsque l'on tombe dans le ventre de la bête que l'on réalise le danger. Ok. Ça c'est important ça. Ok. Indice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais je me dépêche au cas où j'aurai du temps. Ça se voit. Alors. L'ancien shérif est mort dans l'incendie. Il y a 6 ans donc ceci devait lui appartenir. Travis a dû succéder. C'est confirmé. C'est le frère. Taquette. C'est lui. C'est lui. Travis a quête. Taquette. Ah bah voilà. Elle ne dresse pas un portrait très flatteur du shérif. Haquette. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il enferme quelqu'un abusivement. Ça c'était la satire qu'on avait vu. Ok. 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 Je commence à comprendre le bazar. En attendant je regarde aussi un petit peu partout. Ah ouais. Ok. Donc. Ouais. Il y a bien une histoire de famille. Donc. Ceux qu'on a vu sur la photo c'est lui. Le flic. Travis a quête. Et c'est le frère de Chris a quête. Le moniteur. Ah bah. Je crois que j'ai compris quelque chose. Il y a un truc. Et si les autres ce sont des chasseurs qui chassent les loups-garous. Il y a un lien entre loups-garous. Et rien que le fait de parler de loups-garous déjà là ça l'a un petit peu perturbé. Et si. Je sais pas hein. Je continue à fouiller. Attends je regarde. Ah il y a un truc là. Je vous le dirai après. Le 7 juillet. Ah. Je sais pas ce que ça va apporter. Mais au moins on l'a vu. Donc. J'étais en train de dire. Il y a un truc que j'ai à de penser. Et si. Le loup-garou qu'on a vu. C'est écrit sa quête. Vous savez dans le prologue là. Le tout premier loup-garou qu'on a vu. Et si c'est écrit sa quête. Qui était un loup-garou aussi. D'où pourquoi on ne le voit plus tout d'un coup. Wow t'as fait du bruit Max. Non non continue à fouiller. Et je crois que j'ai compris. Max. Couche. Fais dodo. Mais je crois que j'ai compris. Bon. On va peut-être tenter de regarder aux portes. Mais. Si j'ai bien compris le truc. Si ça se trouve. Chris Hackett. Le moniteur de Kolo. Est un loup-garou. Et Travis Hackett. Le sait. Mais. Comme c'est son frère. Il ne va pas le tuer. C'est pour ça qu'il n'ose pas tuer Max. Non plus. Il a un côté un peu sensible. Et à mon avis. Il recherche un remède. Je pense qu'il y a un truc ainsi. Alors. Regardons un peu ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que tu caches Travis. Bon voilà Travis. T'inquiète. Bingo. J'ai fait ce que je pouvais. J'en peux plus. Il faut que je dorme. Non 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 non. Tu vas continuer. Non non non. Il y a encore. Tu fouilles le bureau. On va pas s'arrêter sur ce bon chemin Laura. Non non non. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici. Encore un truc là-bas. Mais. J'ai appris sur quoi ça a pas pris. Mais. Je regarde et ça recommence. Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être. Tous ceux qui ont disparu. Et si le randonneur qui est dans l'eau. Est en train de se transformer en loup garou. Mais qu'on l'a noyé exprès. Hein. Ça aussi. On le sait toujours pas. C'est quoi. T'es compris tout ce que j'avais. Tu es tout. Allo. What the fuck. C'est quoi ça. Le téléphone parle tout seul sans appeler. What the fuck. C'est chelou. Par contre. Cette histoire de sorcière. Je ne comprends toujours pas. Mais à ma vie. C'est un rapport avec la folle d'Aketsuquiri. C'est sûr et certain. Ça pour un indice. C'est un sacré indice. Ah ben on l'a. Parce qu'on a trouvé la date et tout. Bon on a sûrement fait dans le mauvais sens. Mais voilà. On a le mot de passe. Ah putain. Ouais parce qu'on l'a trouvé dans le bureau. Il est né un 7 juillet en 1965. Regardez ce qu'il cache maintenant. Il a sûrement des dossiers compromettants. Plutôt des randonneurs. Mais des chasseurs de fantômes. En quête de réponses. Qui se sont retrouvés à la merci de la folle d'Aketsuquiri. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. Des ligniers spectraux. Si tu veux. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien. D'après les infos du journal local. Le Norsk et le Gazette. Des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants tout est parti en fumée. Y compris la femme qui m'aimait le spectacle. Et son soi-disant. Et puis ils se sont fait attaquer je parie. Ok. C'était quoi ça ? La sorcière, la folle de Haketsuquiri ? Qu'est-ce que c'était ça ? Mais par contre je ne sais pas si vous avez bien lu le mail. En tout cas moi j'ai traduit. En fait. C'est Chris Haket. Donc le moniteur. Qui a envoyé un message. Qui dit clairement à son frère. Ecoute ce podcast. Nous devons absolument en finir. Donc en gros les faire taire. Et je suis sûr que. C'est ce qu'ils ont fait. Et que le gars qui est dans l'eau. Bah c'est. L'un des randonneurs. Alors. Une lettre demandant aux animateurs du podcast. Enquête paranormal. D'arrêter leur recherche sur Haketsuquiri. Et ben voilà. On a la preuve. On a une preuve. Coupure de journal. Donc. Ça c'est ce qu'on avait vu. Dans la chapitre 4. Et là maintenant on a. Il y a 6 ans. L'incendie de Harum Skarum. A fait de nombreuses victimes. Et la rumeur avançait. Qu'ils étaient d'origine criminelle. Pas étonnant qu'il ait fait la une. Et on sait toujours pas quel est lien avec Harum Skwarum. Je suis en train de réfléchir. Alors là c'est le podcast. Un épisode du podcast. Enquête paranormal. Qui aborde les mystères. Entourant la légende. De la folle de Haketsuquiri. Ah. Je crois que j'ai compris. Et si. Silas. Était. Le loup garou. Qui a tout commencé. Parce que c'est un enfant loup. Enfin. Vous avez compris. Vous vous souvenez. Au tout début. L'enfant chien. Au tout début. Du prologue. Et si la folle de Haketsuquiri. C'était. Donc. Celle qu'appelle Silas tout le temps. Et qu'en fait. Silas a mordu plusieurs personnes. Dont. Chris Haket. Qui est devenu un loup garou. Et depuis tout s'est enchaîné. C'est peut-être ça. En fait. Qui se passe. Peut-être qu'en fait. A cause de l'incendie. Silas s'est évadé. A mordu plein de gens. Et maintenant. Il y a plein de loups garous. Ah. Ça se confirme. Je suis un génie. Je ne sais pas. Ce que vous en pensez. Les amis. N'hésitez pas. A mettre vos. Vos avis dans les commentaires. Mais. J'ai l'impression que ma théorie. N'est pas si loin. De la vérité. Bon. Allez. On va aller se coucher. En tout cas. On a caché la seringue. Pour l'évasion. On a trouvé ce qu'il nous fallait. Ah bah. On va pouvoir aller dormir. De toute façon. Je pense qu'on est good. Allez. Fais dodo Laura. T'as bien travaillé. C'est bien. Bah ouais qu'on va aller dormir. On a fouillé tout ce qu'on devait fouiller. On va pas aller voir Max. J'ai pas envie de finir bouffé. Ça c'est non. J'irai le voir quand il sera de meilleure humeur demain. C'est à dire sous la forme humaine. Tu vas me dire ce qu'il s'est passé. Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir. Honnête. Je ne laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne toi les mains contre le mur. Sérieusement. Je suis trop crevé pour me battre. Mais. Moi aussi. Je peux ici. Admire votre dévouement. Ça c'est bien. C'est à dire qu'on est en train de sympathiser tout doucement. Donc je vous dis ça. A mon avis ça a l'air de se confirmer. Ce que je suis en train d'expliquer. Avec loups garous. Cris sa quête. Trévis sa quête. Tout ça. Je vais faire du café. On est en train de tout doucement voir de plus en plus clair dans ce qui se passe. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Je parais qu'il va lui montrer quand il se transforme. Comme ça il prend conscience. Je suis certain que ce n'est que ça. Ou alors il va lui montrer de la manière qu'il a fait mal à Laura. Enfin il ne sait pas qu'elle a eu mal. Je suis sûr que c'est ça. Mais il n'est pas mauvais en fait. En fait il n'est pas contre nous ni avec nous. C'est entre les deux. Ton œil. Mais il n'est pas méchant. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Euh. Pour les... Les animaux et... Et non. En fait je le serais sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois... Parfois... On pense savoir. Sans vraiment savoir. Tu me suis ? Euh... Non. Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Oui. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a entendu. Ouais. Finissons-en. Confiante. On va lui montrer qu'on est avec lui. D'accord. Ouais. Mais autant dans la merde que lui hein. C'est lui qui l'a dit. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. J'avais une autre idée. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider ? Je veux pas que tu m'aides moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi j'aurai ce que je veux. Bon par contre les amis j'espère que ça vous dérange pas trop. Je sais pas si ça se tendra dans mon micro mais... Il y a des travaux juste à côté de chez moi. Ça arrête pas de faire du bruit. C'est une catastrophe. Oh purée. J'espère vraiment que ça sera bientôt fini. Bon allez on va en prendre. Donc là ici il lui a donné un papier. Les instructions. Qu'est-ce que ça dit ? Des instructions pour... Quoi ? Quand dans le ciel la lune est pleine. La bête terrée se fait souveraine. Les brebis érantes elle saignera. Mais les points d'eau elle redoutera. Ok ça c'est pas pour Max. Quand on vous se révèle, à l'argent tué, l'originelle. Quand le disparaît... Ok j'ai compris. Oxir la source de vos tourments conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. J'ai compris. Il recherche un remède pour sauver son frère. Et tous les autres. Bon on va pas l'apprendre non non. Non on va continuer à lire. Parce qu'on en apprend beaucoup trop là. Ça m'intéresse. Je crois que j'ai vraiment compris. D'amputer il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée. Ouais moi j'ai tout compris. Pour info. Non non. Et franchement c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordu et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Ouais. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Confuse. Pourquoi ne pas l'avoir tué ? Comme ça on va avoir la réponse. Ah. Enfin le bruit de ce machin s'est arrêté. Oh. Libération. Bon allez. On va mettre le choix Confuse. Je pense que de toute façon c'est nul. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Je suis pas... enfin c'était... C'est plus dur ? Non c'est pas... Ils sont pas faciles à tuer. Je voulais seulement vous protéger. Et voilà. Bon quel est le plan alors ? Alors c'est quoi le plan ? Bah c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencé. Ouais. Mettez ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve il y a... Le loup blanc c'est Silas. Un autre moyen. Quoi que tu en dises. La science doit aider. Et ça c'est ton rayon. Et ça c'est ton rayon. Ecoute. Prend le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. En tout cas je viens de tout comprendre les amis. En gros. Si on veut soigner tous ceux qui ont été mordus. Là il revient vers Max. Mais bon c'est juste pour lui montrer. Et Max a compris. Donc je pense que si j'ai bien suivi l'histoire. Si on veut guérir tous ceux qui ont été mordus par un loup-garou. Il faut tuer le premier loup-garou. Donc celui qui a tout commencé. C'est à dire Silas. Max. Qui était dans la troupe des Haroums Cabroum. J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit. Qui s'est évadé suite à la Sandy. Si j'avais pas. Et on sauve tout le monde. Si j'avais pas vu ça. Dont Max et Chris Inquête. J'ai tout compris. Résigné. Je le crois. Moi je le crois. Je le crois. J'en suis à 100%. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais. C'est pour. Les loups-garou. Pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Non non. Il a juste sauvé sa famille. C'est ça le truc. Il n'est pas contre nous. Qu'il crève. Mais il n'est pas non plus 100% avec nous. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous même. Donc là Laura veut chasser le loup blanc. Pour sauver Max. Laura ? Ouais ? J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton oeil. Ouais. C'est grave ? Ouais plutôt grave. Je suis désolé. Bah c'était pas lui. De toute façon. On va se montrer empathique. C'est le loup-garou qui l'a fait ça. Pas Max. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner Max. Promis. Ouais. Et maintenant on a la solution. Je te le promets. Il faut trouver le loup-garou originel. Il faut trouver le loup-garou originel. Il faut trouver le loup-garou originel. Une merde. Pourquoi ? À ton avis Chris. Mon dieu Travis. Ils sont encore là. Mais tu débloques. Mais t'en as mordu un Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? T'en as mordu un Chris. C'est ça. Hop. C'était ça. Ça va être simple. Hop voilà. C'est ça. Chris est un loup-garou. On a toute la réponse. Tu m'as tiré dessus. Maman va te faire. T'avais de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça c'était Bobby et Caleb. Et tu le sais bien. Les randonneurs et cette... 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 Fouine de journalistes d'elle Travis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max ! Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler. Le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max ! C'est Chris Hackett, qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! C'est pas possible ! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère ! Putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Si on peut pas tuer le loup blanc, faut tuer au moins Chris Hackett pour te soigner. T'as tout compris. Et voilà. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il nous maintient enfermé. Donc en gros, il nous libérera jamais, donc il faut absolument sortir. Ah, c'est un stratagem, je suis pareil. C'est quoi ce bordel ? Laura ! Allez, pique-le. N'hésite pas. Et voilà ! Allez ! Ciao Travis ! Bonne nuit ! Et vas-y, on réussit ! Il ne voulait de toute façon pas nous libérer, parce qu'il sait que si on arrive pas à trouver le loup blanc, on doit tuer au moins son frère pour libérer Max. Eh ouais ! Eh ben voilà ! C'est pour ça qu'il nous maintient ici. Il veut protéger son frère. C'est admirable. Mais... Nous avons des patients à sauver. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irais pas jusque là. On devrait filer trop un peu. Ouais. Ouais, vous avez tout à fait raison. Il est temps de foutre le camp d'ici. Je crois qu'on a assez perdu de temps, ça fait des semaines que vous êtes là. Et puis bah, il va pas rester endormi longtemps non plus. Allez, on fout le camp d'ici, à cet endroit lugubre. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Réussi, il y a quelqu'un. La voix recommence. Ça vient de derrière la porte. Tout est de nos fautes. Tu es douce. Allez. Ok, il n'y a rien. Par contre, peut-être les balles en argent qu'on cherche. Là, s'ouvre la table. Il n'y a personne ici. Plutôt un bureau. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'ils faisaient, ils chassaient. Bon, du coup j'ai plus besoin de ce truc-là. Eh. Je viens de me rendre compte. On est libres. C'est un peu vite dit ça, Max. Pas vraiment. Pas tant Chris vivra. Non, Max. J'attends ça. On sera libres quand Chris à quête sera mort. Voilà, tout à fait. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai. Parce que sinon, tu laisseras un garou toute ta vie. Ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Aket Square et régler le problème. Ce soir. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où on s'est. Ce n'est pas passé comme prévu puisque Max était enfin sur l'île. À mon avis, c'est sûrement ça. Mais en tout cas, on s'est vraiment bien rapproché de l'idée de base que j'avais en tête. Franchement. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr avec l'eau autour. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr avec l'eau autour, tout ça. C'est toute l'histoire. Surtout, on ne parlait pas tous en même temps. Attends. L'île genre notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Bah. Faut rassurer, ça devrait aller. De toute façon, nous, on sait bien que c'est bien passé. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Faut rassurer là où il faut pas, c'est… le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué… Chris… Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais… Il y a toujours. Il y a toujours. Tu es retournée. Si tu es une chambre. Tu sais, tu ne sais pas. Tu es retournée. C'est toi ? È pavSpec ? Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours. Il faut que je disais. Max ? Max ? Max ! Ayo ! Ok donc, ça n'a rien réglé. Elle dit qu'elle a tué Chris mais ce n'est pas Chris qui l'a tué, c'est Kathleen la fille. Ou alors j'ai l'impression que j'ai appris quelque chose, non ? Mais de toute façon comme j'ai compris il faut tuer le loup originel, c'est le loup blanc, pour guérir tout le monde. ok c'est comme ça qu'il est resté encore sur lui tout s'explique c'est pour ça qu'il était encore sur l'île parce qu'il a pensé avoir tué christ mais c'est pas christ qui l'a tué c'est c'était enfin c'est pas cétine c'est qu'il ya caline la fille de chris quand j'ai tiré dessus c'est qu'il ya quête la fille de christ quand j'ai tiré dessus c'était pas elle peut-être je sais pas qu'elle est redevenu normal après quand j'étais sur l'île mais attends pourquoi max t'a pas tué alors oh merde bah on va montrer la morsure elle a été mordu lui échapper il faut que j'en finisse c'est qu'un temps de seconde en qu'elle devait nous garder aussi aïe 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 c'est à dire que le temps presse il nous reste peu de temps ouais donc ryan fait lui confiance s'il te plaît ah la la ben et donc on n'est pas sorti d'affaire donc c'est à dire qu'on a même un troisième loup garou possible et un gros méchant loup blanc qui se balade où est ce qu'on est c'est quoi cet endroit et cette femme c'est qui c'est la mère la mère à quête c'était elle la folle d'acquête scori en fait vas-y mange un bout abruti d'animal elle a l'air complètement starbée en tout cas pas l'air du tout scène d'esprit oh et j'accorde lui emmène là aussi bon on va supplier laissez moi partir ok c'est pas de l'un poti c'est parti en couille je vous en supplie mais pourquoi vous dites rien putain oh 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 est-ce que c'est de l'argent que vous voulez parce que mon père il en a c'est un tas de fric enfin pas vraiment oula bobby il va pas nous amortir et de deux bobby eh 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 vous allez où eh et tu vas passer une sacrée nuit à côté d'un vrai loup-gao merde eh ben mon pauvre jacob tu es dans le beau drap toi il va falloir te sortir d'eau là et l'autre je sais pas ce qu'il a mais on dirait qu'il salive rien qu'à te regarder eh ben maintenant qu'on a compris un petit peu le fin fond de l'histoire en règle générale il va falloir trouver une solution pour les sortir tous de là c'est pas gagné oh que non ah ben on va retrouver la sorcière avant de conclure cette vidéo très bien vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas ne croyez pas tout ce que vous entendez bref nous y revoilà voyons ce que vous m'avez apporté d'accord eh ben je t'ai apporté deux cartes tu vas être très contente le chariot le chariot aux commandes d'un chariot nous nous sentons tous en sécurité prendre le contrôle se fier à notre détermination pour faire nos choix c'est courageux et dans certains cas stupide nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot mais parfois sans qu'on sache pourquoi ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire ah le monde bien souvent le chemin des voyageurs est direct mais parfois ce n'est pas si simple parfois il peut aussi en croiser d'autres la compassion pas la colère vous aurez besoin d'amis là où vous allez ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le grand danger qui nous menace et l'éternelle question qui revient mais laisserez vous vous en montrer plus le chariot ou le monde un seul futur peut être vu choisissez choisissez nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin j'en suis ravie d'avance tant que vous suivrez la bonne voie bien sûr merci